bon si tu te souviens sur le p100 on avait remis des coussins d'air à l'arrière je l'avais rabaissé et j'avais mis des coussins pour le rehausser au cas où là très sincèrement le montage il est à chier donc on va passer sur le transit pour un truc un peu plus chialé pour faire ça bien en fait il me faut une réserve d'air pour que ça aille plus vite en montée et que je puisse le commander du tableau de bord plutôt que d'attendre que le compresseur monte tout sans pression alors pour faire la réserve d'air j'ai récupéré un extincteur enfin une réserve d'extincteur tu t'appelles ça comme tu veux c'est un vieux truc industriel c'était automatique comme c'est écrit dessus j'ai viré la tétine qui bougeait avec la chaleur c'est du 1,5 pouce donc j'ai récupéré un raccord exprès pour ça là ce que je suis en train de faire tu vois j'ai déjà modifié une patte et je vais en rajouter une lin et puis une au milieu pour pouvoir le mettre sous le châssis là je suis en train de faire les cotes les mesures etc ensuite je décape et je repeins ça c'est dommage parce que j'aime bien l'étiquette mais là en orange c'est pas c'est pas discret quoi on va dire donc je préfère que ce soit un peu noir ou gris j'en sais rien mais quelque chose un peu plus discret quand tu te penches en dessous quoi en tout cas ça me permettra d'avoir une petite réserve d'air et que ce soit plus rapide à la montée et à la descente pas comme sur le p100 quoi ouais c'est posé bon j'ai tartiné c'est pas de la soudure c'est de la tartine je vais évidemment nettoyer tout ça t'inquiète pas ça va faire plus propre donc là une papatte ici une autre là là j'ai fixé directement sur le châssis j'ai mis des écrous prisonniers ça tient bien peut-être que je mettrais une petite pastille de caoutchouc là entre les deux pour faire l'étanchéité pour éviter que ça rouille et que ça fasse un petit peu amortisseur de vibrations bon pour l'instant ça c'est fait là je vais aller le décaper et je vais aller le repeindre pour qu'il soit tout bouteau propre voilà c'est décapé bon si tu es comme moi et que tu as une maladresse terrible et bah tu te retrouves comme un con avec ton hypoxie voilà bon bien sûr on se laisse pas abattre il ya du win de temps en temps regarde moi cette finition c'est quand même magnifique avec mon petit logo qui va bien parfait c'est nickel voilà j'ai besoin de tout ça en fait pour faire mon montage donc il me faut le manot de pression en fait c'est un double avec ces deux sondes du fait que c'est un double et les deux électrovannes de commande bien sûr il me faut du bas du coude tout simplement avec un seul truc comme ça mais c'est vendu par deux donc j'en ai un en double qui me sert à rien ça c'est pour mettre directement sur la petite cuve le faisceau pour les sondes une soupape de sécurité taré à 5 bars évidemment des raccords 1 quart 5 8e en femelle et en malle forcément des petits accessoires des boutons de commande qui vont avec c'est juste des pouche pouche bas d'été pour faire des dérivations pour le délire je me suis acheté ça parce qu'en fait je veux aussi installer et la soufflette tu vois et un manot de pression comme ça je peux faire ma pression en place sans bouger du canon sans avoir à chercher une borne je me dis que la réserve elle devrait le faire en plus c'est les numériques c'est super c'est pas cher et en plus il marche bien j'ai déjà testé bien entendu il me faut de la durée d'air et comme tu l'as vu tout à l'heure la petite cuve qui va bien le raccord le raccord un quart et va ici je te montre vite fait comme ça avant en gros ça se met comme ça évidemment c'est du 1 carine pt va trouver ça super simple le truc là c'est que je pense que je vais même si c'est du 1 carine pt je pense que je sais c'est conique donc c'est censé être étanche j'ai quand même tout monté à l'oléo étanche comme ça pas de prise de tête bien entendu j'ai aussi besoin des coussins des supports sûrement à modifier là dedans il ya le petit compresseur qui va bien qui va servir à tout gonfler l'autre et puis le kit de huisserie puis l'autre kit de huisserie qui me servait enfin qui m'aurait dû me servir pour le p5 dont j'ai pas eu de moi et les supports et un joint tu sais pas où ça va bref il n'y a plus qu'un bon comme tu peux le voir c'est posé finalement je n'ai pas mis de caoutchou entre les deux je me sert à rien j'ai mis les vis avec de la graisse cuivrée pour éviter que ça grippe parce que maintenant je suis un parano de la rouille tu vois donc mon petit mon petit autocollant qui est noyé maintenant dans la peinture on va le laisser comme ça ça fait pas mal ça fait discret on va dire si il se barre je m'enlèverais évidemment mais bon donc j'avais décapé j'avais mis de l'après et après époxy ensuite j'ai posé l'autocollant je voulais en faire en fait un pochoir quoi et finalement j'ai recouvert tout de noir je me suis pas galéré en fait à l'enlever je l'ai mis dedans en me disant quand la pièce sera sortie du four la peinture sera un petit peu molle si tu veux je pourrais l'enlever et finalement quand j'ai vu qu'il était noyé dedans ça fait une grande on va dire je l'ai déçu finalement ça rend pas mal c'est discret puisque ça fait ma marque on va dire tout content bon je vais mettre bientôt le raccord j'ai reposé provisoirement ce qui devrait être la ligne d'échappement c'est pas beau ça je te l'accorde mais c'est surtout pour voir où je peux faire passer les durites pour éviter que ça interfère et puis que ça mange la chaleur justement avec avec ce truc là bon eh ben c'est pas mal voilà un petit peu de un petit peu de bricolage en ce moment j'ai gardé la pâte je sais pas encore pourquoi mais servira sûrement de support à quelque chose bon c'est ça l'oléon étanche je remets sur les filets alors il ya déjà un truc sur le filet je veux en rajouter autant de dire que celui là il sera impossible à démonter évidemment que je prends une clé à molette comme ça parce que si c'est pas du 22 c'est produit 21 une taille à la c'est qu'en fait ça sèche quand il ya plus d'air c'est un arrêt anaérobie rien à voir avec la gym donc on dit bon je suis confronté un petit problème là c'est que mes électroban je sais pas où les foutent oui pour le compresseur est ce que je le mets là est ce que je le mets en dessous est ce que je mets dans le compartiment moteur je réfléchis on se retrouve après j'ai décidé de le mettre là parce que normalement il ya rien qui interfère j'ai mis la première sonde de pression donc sortie de compresseur à la cuve donc c'est l'impression qu'il y aura dans la cuve ce truc là ça c'est le fil de l'une cigarette pour l'instant c'est du provisoire soit je me le mets pas cela soit je le passe là il ya de grande chance que je le passe là ou alors en haut ici je ne sais pas encore en tout cas le tuyau je le fais passer dans le long rond et donc il ressort ici du long rond aussi et il va jusqu'à la cuve là c'est vraiment du provisoire celui c'est même pas touché quoi tu vois donc je vais mettre le reste petit update donc on à l'arrivée qui passe qui passe là ça doit pas mais ça passe là ça arrive dans l'embout pour faire le gonflage des pneus ensuite ça repart à l'intérieur ça revient ça revient ça revient dans le thé qui est là donc ça gonfle la cuve ça met la soupape en pression au cas où est ici la première électrovanne donc là le circuit il est fermé là si je mets en route normalement il y a rien qui sort de la cuve je vais peut-être tester ça tient d'ailleurs ensuite ça part de l'électrovanne qui sera commandé direction le train arrière on va essayer de voir si ça fonctionne tout cas j'entends pas de suite même shit mon système pour l'instant fonctionne il garde l'air j'ai pas été jusqu'à fond de la soupape j'ai pas encore vérifié donc je vais continuer comme ça mon premier côté c'est posé comme on avait dit c'est bon c'est bien c'est impeccable ce sera à repeindre en noir et on va essayer de faire sa propre après deuxième côté je me suis attaqué et en fait gros fail la fixation le trou de fixation il est fait le point le trou de fixation il est vraiment juste dans la pâte donc je vais découper un tout petit bout de la pâte toute façon n'est pas trop le choix le trou le trou de gauche c'est celui qui va la pile dedans ni qu'est comme on dit bon alors on continue la ligne voilà j'ai essayé de prendre le maximum de trous d'origine j'en ai juste refait un seul ensuite ça passe dans le petit à la petite traverse là ça ressort de l'autre côté et là en fait pour aller je te remets comme ça donc là ça ressort ça ressort dans la traverse et pour aller en fait de chaque côté j'ai mis des durites de la même longueur par à nouveau poste et l'histoire que ça se lève en même temps quoi donc les supports sont faits sur ce côté là avec les modifs pour l'instant c'est parpaing donc c'est pour ça que c'est moche comme tout mais c'est fonctionnel et là c'est pareil il y a aucun souci donc tout est branché on va tester pour voir si ça fonctionne sur les deux allez on va voir si cette usine à gaz à fonctionne on va mettre en route électrovanne attention 3,2,1 et bien ça marche alors si dans l'autre sens ça marche aussi pour dégonfler 3,2,1 allez ça marche alors c'est moins rapide et ça fonctionne c'est cool allez pour le kiff on renonfle c'est cool quand il y a un truc qui marche ça fait plaisir bon on va brancher tout ça bon ça reste discret manot de pression première ligne deuxième ligne tu les vois pas encore c'est pas allumé je me suis dit pour l'implantation des interrupteurs bon bah celui du haut pour up on monte le truc tu vois c'est juste un bouton pousser il faut laisser appuyer et puis l'autre bah pour descendre hop down voilà monter descendre comme ça on sait il faut juste un autre petit interrupteur peut-être là où je garde celui de l'une cigare pour brancher le compresseur ce qui est une connerie parce que du fait que le bouton il est sur le compresseur et qui va toujours être en route ouais je sais pas je vais réfléchir à ça on va le suivre peut-être le brancher directement sur le m6 garde on verra si plus tard je mettrai un un autre interrupteur je sais pas encore bon en tous les cas c'est là je vais faire le branchement et on va regarder ce que ça donne bon pour l'instant ça fonctionne par contre ça doit être en ps si je pense la pression très spécifique on est à peu le double donc on est à deux barres qu'on va dire ça comme ça de mémoire je sais pas je sais pas combien on est exactement mais il faudrait que je check de la notice si c'est en barre ou en ps si je vais installer les deux boutons qui montent là tu vois dans mon reflet je vais mettre un bouton là et un bouton là et en fait bon on va voir ce qui va varier quoi normalement la pression du haut c'est ce qui a la pression le 13 c'est ce qui a dans les coussins et la pression du bac 29 c'est ce qui a dans la cuve logiquement ça doit être comme ça que j'ai fait mon truc j'espère que je me suis pas planté je coupe j'installe les boutons je finalise le truc bon au niveau du faisceau on est sur quelque chose de rudimentaire parce que tout sera fini une fois que tout le faisceau d'origine du camion sera remis pour l'instant tu m'en veux pas c'est un peu le bronx pan à l'été ça a l'air de fonctionner je vais te montrer ça tout de suite le bonnet ne te pose pas de questions on est fermé et ça caille et en plus il pleut forcément je te montre ce qu'il en est comme tu peux le voir on a la pression dans les coussins et la pression dans la cuve j'ai rechargé la cuve comme tu as vu par rapport à tout à l'heure 57 PSI ça fait à peu près 3.9 un petit peu plus si tout va bien ce que je vais appuyer là dessus ça devrait monter la pression dans les coussins on va regarder ça tout de suite c'est parti voilà bon évidemment la cuve se vide d'autant donc il faudra le recharger de temps en temps et là si je veux vider les coussins voilà ça fonctionne électrovanne s'ouvre cette chie de dehors c'est magique j'ai réussi à faire un truc 0 0 allez 0 pour la forme satisfaction autant à l'école j'étais vraiment très nul en automatisme autant là bon tu me diras avec deux électrovannes c'est pas ce cas plus compliqué une petite fierté une petite revanche sur le passé là qui fait bien plaisir on va quand même regarder de l'extérieur ce que ça donne je sais pas si ça va bouger on va regarder ça tout de suite parce que là j'ai pas de bras assez long il faudrait normalement à faire comme ça c'est bien surveillé aussi allez on monte bon bah le train il descend c'est bien évidemment on peut pas aller plus loin ça fait plaisir voilà c'est remonté c'est pas si je te l'ai pas dit c'est max spinning rod ce qui m'a offert les coussins d'air évidemment il a fallu adapter les platines parce qu'il n'y a pas pour ce modèle là donc moi je bricole il n'y a pas de souci mais si tu veux faire la même chose arme toi de patience et surtout réfléchis à comment tu veux faire les choses donc j'ai tout passé en époxy au moins je suis sûr que ça va pas rouiller ça tient et c'est ça qui coule de l'extérieur ça fait ça ça reste discret voilà je pense que le montage va tenir parce que c'est de la tôle de 6 et j'ai pris en fait la même tôle que il y avait dans le kit donc je me suis pas pris la tête je vais souffler parce que je viens juste de resserrer tout et j'en ai un peu chier je t'invite donc à aller voir le site max spinning rod avec le code mt y tu as moins 10% sur ta prochaine commande et ça c'est cool merci max spinning rod comme tu as pu le voir tout à l'heure la montée la descente on ne voit pas grand chose parce qu'en fait le train il n'est pas en charge mais ça prend quand même de l'amplitude je n'ai pas mis pile poil au bord là c'est sur le train directement du fait que en fait avec la hauteur lui il aurait été complètement comprimé et si j'avais gardé l'espèce de butée d'origine enfin ou la hauteur d'origine je pense que sur les compressions assez importantes ça aurait éclaté les coussins carrément c'est vraiment les pincées et ils étaient foutus c'est pour ça que je les ai mis un petit peu plus bas pour que quand je serai à la limite sur une sur un talonnage je sais plus comment on appelle ça c'est mais en compression maxi que le coussin en fait il soit pas complètement écrasé donc c'est surtout pour ça que j'ai fait ça bah mon vieux il y a eu des heures purée une fois de plus le temps de vidéo ça ne te donne pas le temps réel de la réalisation bon bien sûr côté électricité rien effigé de toute façon j'ai permis le faisceau d'origine donc je peux pas me brancher dessus j'ai quand même prévu des relais boîtes à fusibles en plus au cas où mais bon pour l'instant il n'a pas vraiment besoin donc là cette partie là elle restera en suspens et puis ça m'arrange bien pour l'instant je préfère le faire après là je suis pas motivé pour l'électricité je suis comme je te dis je suis pas très bon là dessus bon c'est pas très grave au moins ça c'est fini c'est bouclé bon c'était un détail c'est un accessoire en plus c'est au cas où si on est chargé que je voudrais passer dans un chemin ou quelque chose histoire de pas foutre le truc à cul qu'on ait quelque chose pour le surélever et puis qu'on passe tranquillement quoi tu vois donc c'est plus du confort qu'autre chose bon bah si ça t'intéresse de voir la suite je te conseille de t'abonner de partager de liker et c'est moi je te dis porte toi bien aller ciao ouais je te l'ai oh je te l'ai